Salut les amis, on se retrouve pour la dernière vidéo de ces 5 sur la 339-100 NEO de Corsair. Ça a été 5 magnifiques vidéos sur les caractéristiques intérieures. Nous avons parlé de la classe Eco, de la classe Eco+, la classe premium, de la première classe. Et puis voilà, nous avons également parlé de l'emprunt de carbone qui a été considérablement amélioré sur cet avion. Et puis on va finir avec les performances de l'avion. C'est des performances incroyables, vous verrez. Et voilà, on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti. On commence avec la MTOW, donc le proie maximal au décollage qui a été porté à 250 tonnes. C'est énorme par rapport à la 330 qui permet d'avoir plus d'emplois, que ce soit au niveau de carburant ou au niveau du fret. Grâce à la nouvelle motorisation, on peut aller jusqu'à 7200 Nautical Mice. Donc ça m'est dit qu'à 13400 km. On a une action parfaitement adaptée au réseau de cancer et particulièrement à l'océan Indien avec la Réunion d'Hil-Maurice. Donc voilà, ça permettra d'avoir plus d'emplois. Donc du coup, on parie au 330-300 si je ne me trompe pas. On pourra aller directement avec le 330-900. La motorisation est 37000 de Rolls-Royce, magnifique, qui assure une réduction au niveau sonore beaucoup plus importante. Donc ça veut dire, on perd 6 décibels à l'intérieur et 60, voilà, pour le décollage. La voie à lui a été allongée, donc jusqu'à 64 mètres. Vraiment l'échampette qui a été changée, voilà. Donc en tout cas, elle est beaucoup plus légère, l'aile. Et donc du coup, voilà, on a une guère également au niveau du carburant, donc plus important. Et une réduction de la consommation également. 25% de carburant en moyenne sur la 330-900. A l'intérieur, ce qui a été bluffant, c'est l'espace. Ce 66% d'espace en plus pour les bagages cabine, on était vraiment bluffé parce qu'on était là et on regardait. Quand les CEO étaient en train de nous montrer l'espacement, on était vraiment bluffé de voir que c'est énorme. Déjà qu'avec la 350, on était surpris, mais là avec la 330-900, c'est vraiment augmenté. C'est vraiment, ça a vraiment été augmenté. Donc du coup, on a moins de problèmes pour l'emploi des bagages cabineux. 94 tonnes de CO2 qui seront économisées par avion chaque année. Ça représente, toi, 281 704 kilos de CO2 par siège. C'est vraiment énorme ce qui a été économisé. Donc du coup, côté environnement, côté norme environnementale, on sera vraiment dans ce sens. Et puis en septembre 2020, Cancer a d'ailleurs été la première compagnie également française à équiper toute sa flotte du système Fumax. Et donc du coup, c'est un système qui permet d'avoir une communication entre le sol et l'avion. Et voilà, ça augmente également la fiabilité des avions. Donc voilà, c'est des avions magnifiques. Donc normalement, Cancer, on en aura cinq. Le premier, il a été arrivé, voilà, il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, voilà, les autres qui arrivent prochainement. Voilà, on espère qu'on sera peut-être là pour leur être à saluer des autres. Ben, les autres qui arrivent des avions, on verra, on vous tient au courant. Et puis voilà, c'est un magnifique avion. Voilà, donc voilà, surtout la aussi qui nous a vraiment plu. Et puis voilà, on vous laisse avec les quelques plans de l'avion. Et puis on se retrouve prochainement sur d'autres vidéos. J'ai été ravi de pouvoir faire cinq épisodes sur la 330 extérieure. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada